Bienvenue à tous dans ce journal sur Télé 50. A la une de l'actualité de ce samedi, le chef de l'État Joseph Kabila est arrivé à Kisangani, en province orientale, où il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport par le gouverneur de province et les autorités locales avant de se rendre au pont de la Tchopo à Kisangani pour son inauguration. Joseph Kabila a visité l'Athénée de Kisangani. Le point avec notre correspondant sur place, J.D. Kaya. L'avion transportant, le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé a été posé sur les armes de l'aéroport international de Bangoka à 12 heures plus locales et le chef de l'État Joseph Kabila a été salué au bas de la passerelle par le gouverneur de la province orientale, Jambamanita Saïdi, à la tête du comité provincial de sécurité. Toutes les personnalités ont été présentes à l'aéroport, y compris une foule compacte, une marée humaine de la population hospitalière de la ville de Kisangani, qui est allée ainsi réserver au chef de l'État un accueil plus que délirant. De l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Kisangani. Première escale, c'est l'Athénée de Kisangani, où vont commencer bientôt les travaux de réhabilitation de cette école, cette prestigieuse école qui était appelée à l'époque l'Athénée royale. Joseph Kabila est descendu pour constater les préparatifs du démarrage des travaux. Il a encouragé l'entrepreneur et a souhaité que les travaux évoluent trop vite à faveur de la visionnette de la ville de Kisangani. Mais au moment où nous parlons, le chef de l'État, qui vient d'arriver ici, au pont, où se trouve également la centrale hydroélectrique, il y va donc se dérouler. Dans quelques instants, la cérémonie officielle de l'inauguration de ce pont, Joseph Kabila, venait de marcher sur le tapis rouge et déroulé à son honneur. Maintenant, il est installé au podium, mais tant que le protocole s'active, pour qu'il commence effectivement la cérémonie. Donc il n'y a plus de doute, Joseph Kabila qui s'en gagne, la population est en liesse. Ce qui s'en gagne, qui décaille, c'est les 50. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le pays pourrait déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola, qui sévit dans la province de l'Équator, précisément dans le territoire de Djerra, en novembre prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé publique, Félix Cabanguet. Information confirmée également par l'Organisation mondiale de la santé. Le 25 octobre 2014, nous déchargeons les derniers contacts. Ça veut dire que le dernier cas, nous l'avons eu le 4 octobre. Le 4 octobre, 21 jours après, ça fait le 25. Après le 25, l'OMS recommande 21 jours. Au cours de ces 21 jours, il y a certaines activités à mener, notamment la sensibilisation active de la population, la recherche active de cas et la surveillance. Nous allons l'amener pendant 21 jours. C'est ce que le ministre a également dit, ici à l'Assemblée nationale, à ses sujets, devant les députés nationaux. C'est donc le compte à rebours. Et pour une nouvelle fois, le pays va petit à petit à une victoire contre cette épidémie qui sévit pour la septième fois sur son territoire. Quant aux statistiques, le ministère de la Santé dresse un bilan qui a tout de même fait mal au pays, même si loin, alors très loin, de ceux de pays le plus touché d'Afrique de l'Ouest. Tenez depuis le début de l'épidémie d'Ebola dans l'Équateur, au mois d'août, 67 cas cumulés ont été enregistrés avec 49 décès. Il s'agit d'un cas suspect, 28 probables et 38 confirmés. Sur les 38 cas confirmés, 21 sont décédés et 17 autres sont guéris. Et parmi les 49 décès, on note 21 cas confirmés. A noter que l'épidémie actuelle d'Ebola en replique démocratique du Congo, qui a commencé en août, concerne une souche différente de celle qui sévit en Afrique de l'Ouest. Et pour intensifier la riposte, le gouvernement congolais a envoyé pour la troisième fois une équipe d'hommes et de matériel dans les médicaments sur place à Djira. Aussi, une prime de motivation pour le personnel. Dans l'actualité également, processus électoral en RDC. La CENI a clôturé vendredi les travaux de l'atelier d'harmonisation des procédures d'affichage des listes provisoires des électeurs en vue de la fiabilisation du fichier électoral. C'est les rapporteurs adjoints de cette institution qui a présidé la cérémonie qui a clôturé les travaux lancés lundi 20 octobre par l'abbé Apollinaire Malou-Malou. Cinq jours ont suffiés aux participants venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo de renforcer leur capacité sur les préparatifs de la fiabilisation du fichier électoral, le remplissage des fiches, la réception, la vérification, le traitement des données et le contrôle des qualités sans oublier l'éthique, la déontologie de l'agent électoral. Sept modules au total, la preuve que la fiabilisation du fichier électoral est une étape cruciale dans l'organisation des élections voulues crédibles, transparentes et apaisées. C'est une opération qu'on a commencé depuis très longtemps, mais la phase finale c'est d'afficher les listes pour que tous les électeurs aillent les consulter. Outre la maîtrise de tous ces éléments, la centrale électorale a énormément besoin de l'implication des responsables politico-administratifs, de la société civile, des confessions religieuses, des médias, des formations politiques et d'autres partenaires. Finalité, l'accompagner et sensibiliser la population en vue de participer massivement à la consultation des listes provisoires des électeurs, des listes qui seront affichées dans les tout prochains jours aux différents sites de vote. La tâche est certes ardue, mais pas impossible. La Commission électorale nationale indépendante l'a déjà bien compris. Autre titre dans l'actualité, l'ONG La Voix de son Voix pour le droit de l'homme invite la communauté internationale à imposer l'organisation et la ténue de dialogues politiques inter-rwandais et inter-ougandais pour faciliter le départ des éléments des groupes armés étrangers dans l'est de la RDC. Pour Rostin Maketa, directeur exécutif adjoint de cette ONG, des fortes pressions doivent être exercées sur les groupes armés étrangers. En l'occurrence, les ADF et les FDLR ont vu de mettre un terme aux agressions meurtrières contre la population civile. Et puis, la lutte contre les conflits transfrontaliers était au centre des discussions à Maggi, centre dans la province orientale entre les autorités de cette partie du pays et celle du district de Nebi, en Ouganda. Au cours de cette rencontre bilatérale, les participants ont décidé d'échanger leurs informations sur les arrestations et extraditions des malfaiteurs transfrontaliers ainsi que le contrôle des mouvements migratoires. L'Ouganda est un pays voisin à la République démocratique du Congo. Les entrées terrestres entre les deux pays en en comptent plusieurs, notamment dans le territoire de Bounangana, au nord Kivu. Également, les territoires de Mahagi, en province orientale, et celle du district de Nebi, en Ouganda, dont il est question. L'idée est partie du fait qu'à des insécurités récurrentes, enregistrées chaque année au poste douanier de Togo et Niyarambé, en territoire de Mahagi et Erosisab Country en Ouganda, des cas de tracasserie de pêcheurs par les forces navales ougandaises y sont aussi pour quelque chose. Et désormais, pour y mettre fin, les deux pays vont échanger leurs informations sur notamment les arrestations et extraditions des malfaiteurs transfrontaliers ainsi que le contrôle des mouvements migratoires. L'objectif vise également à mettre fin à un îlot de cas d'insécurité sur le lac Albert. La prochaine rencontre entre les autorités ougandaises et congolaises doit intervenir la semaine prochaine. Rendons-nous à Béni, au nord Kivu. Sachez que c'est pour bientôt la reprise des activités scolaires dans les muliers qui ont été le théâtre de Thuérie massive. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, aux parents des Ringetti, Ocha et Mbaou. Tous les établissements scolaires de la région seront désormais sécurisés par la police, a-t-il promis en attendant le retour normal au calme ? Notre correspondant, Martial Bendelo, nous en dit plus. La population des agglomérations situées sur le tronçon Béni-Ringetti en territoire de Béni exige sa sécurisation par le gouvernement et la reprise des cours dans les écoles de la région. Les activités scolaires qui sont suspendues depuis le 3 octobre dernier suite à la résurgence des présumés à Béni-Nalou. Ce que doyer a été évoqué ce vendredi 24 octobre au cours d'un échange avec le Béni-Lintérieux et les habitants de la localité d'Iringetti, Baou et la cité d'Orientia-Certé du territoire de Béni. Les compatriotes se sont exprimés librement et sont à route au fait du Béni-Franc qui avait à ses côtés le conférenant de la Fora-Intérieur qui roule. La situation socio-humanitaire et sécuritaire actuelle en territoire de Béni était au centre de ces échanges. Après avoir écouté attentivement les uns et les autres, Richard Mouillèze a d'abord félicité les habitants qui, selon lui, sont restés solides malgré les actes horribles qu'ils ont subis. Et le gouvernement doit trouver solution à tous ces problèmes à rassurer le ministre. Cependant, il met en garde contre toute manœuvre politicienne dans ce calvaire qui traverse la population de Béni. Pour lui, il ne faut pas bondir sur le mort pour se faire un prestige politique. Concernant la reprise de cours, Richard Mouillèze a indiqué que le réaménagement du calendrier scolaire va être sollicité auprès du ministère des PSP afin que les enfants de Béni puissent combler le retard déjà consommé et que les éléments de la police nationale congolaise vont être déployés dans les milieux scolaires situés en zone jugée suspecte pour se rassurer de la sécurisation des enfants et leurs enseignants. Marcel Begelo est mis que les 5 ans. Direction le Katanga, le gouvernement provincial s'engage à aider les femmes souffrant de la fustile obstéticale en vue de préparer la deuxième édition d'opération et une collecte de fonds a été organisée pour réunir le montant nécessaire pour l'intervention chirurgicale de 600 femmes. Laetitia Massimango pour le reportage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle. Environ 6 000 cas de fustules sont enregistrés au Katanga. 4,2 millions de dollars américains sont attendus pour venir en aide les femmes victimes de fustules obstétricales. Le gouvernement provincial, le consulat sud-africain et l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population, organisent à Lubumbashi une campagne d'appel de fonds en vue de lutter contre cette maladie qui expose plusieurs femmes à l'exclusion sociale. Dans son mot, Mme Karine Katumbi, marraine de la santé maternelle au Katanga, a fait savoir que la fustule obstétricale touche très souvent les femmes les plus marginalisées de la société, pauvres, habitant les zones les plus réculées et n'ayant pas l'accès facile à l'information. Beaucoup d'entre elles n'ont pas recours au service de traitement parce qu'elles ne savent pas toujours que la fustule peut être guérie et surtout parce qu'elles ne peuvent pas honorer le coût de l'opération qui est très élevé. C'est pourquoi c'est un devoir pour moi de faire appel à vos dons pour cette cause très noble. En 2013, 285 000 dollars américains recoltés ont permis une réparation de 406 cas de fustule au Katanga. En moyenne, une opération d'un cas de fustule est estimée à 700 dollars américains. Le responsable de l'UNFPA, tout en remerciant Mme Karine Katumbi pour son implication dans la promotion de la santé maternelle, a invité les autorités politico-administratives à s'attaquer sans relâche aux causes qui perpétuent la fustule au Katanga, à savoir le faible accès aux soins de santé, les grossesses précoces et les mariages précoces. Industrie, petites et moyennes entreprises, les efforts de l'ONG Safari Beach dans le domaine touristique récompensé par le gouvernement central avec un prix d'excellence dénommé Joseph Kabila Kabangé. C'est le ministre de l'Industrie et de PME représentant le Premier ministre, Mateta Ponyo, qui a rémis ses prix à Louise Boulaboula, la représentante du promoteur François Olenga. C'était au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa en présence de plusieurs membres du gouvernement et des opérateurs économiques. Selon le ministre de l'Industrie, petites et moyennes entreprises, Raymond Moussongaï, le prix d'excellence Joseph Kabila Kabangé est décerné à l'organisation non gouvernementale Safari Beach pour avoir fait preuve d'innovation et de créativité par la construction des magnifiques sites touristiques le long du fleuve Congo, en Sélé. Au nom du promoteur du site, François Olenga, Louise Boulaboula, la gérante des Safari Beach, a déclaré toute sa reconnaissance au président de la République, Joseph Kabila, pour sa vision exécutée par le gouvernement central et qui éclaire le rayonnement de son ONG à travers les tourismes, l'agriculture et l'élevage. Cette offre promotionnelle nous apporte du torus dans notre action d'entreprendre. Que les générations présentes et à venir puissent emboîter le pas de l'innovation et de la créativité en vue de bâtir un groupe nouveau et prospère. Safari Beach, d'abord un terrain marécageux en 2003, est devenu un cadre séduisant aux multiples retombées socio-économiques et culturelles pour le pays et surtout la capitale Kinshasa. Voilà qui a justifié la présence à cette cérémonie des ministres des différents secteurs au niveau national. A eux se sont joints d'autres acteurs politiques, opérateurs économiques et culturels. Leur plus grand message, encouragement et soutien à François Olinga. C'est un encouragement et je profite l'occasion pour féliciter sincèrement M. François Olinga. Entreprendre au Congo Kinshasa, c'est désormais possible pour nationaux et étrangers. Le cadre est devenu favorable grâce au nouveau climat des affaires dans le pays. Et plus loin de la RDC, au Mali, la première malade atteinte du virus Ebola est décédée à Keyes, dans l'ouest du pays. Cette petite fille de 2 ans, dont le cas avait été décélée, revenait d'un voyage en Vénée en passant par la capitale Bamako. Les autorités maliennes assurent que toutes les personnes ayant été en contact avec la malade sans sous-surveillance, les dispositifs sécuritaires pour le contrôle et la prise en charge du virus doivent être renforcés dans toutes les régions du pays. Et pendant ce temps, au Rwanda, les programmes de la BBC en Kinyawanda ont été temporairement suspendus. C'est si suite à la diffusion d'un documentaire contreversé sur le génocide de 1994. Selon l'autorité rwandaise de régulation de médias, cette mesure de suspension ne peut être levée qu'après enquête du documentaire qui attaque sévèrement le président Paul Kagame. En sport, l'île de champions de la CAF, 33 ans après l'ASV Club de la RDC, retrouve la finale de la...